Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, on va mettre le nom normal Donc bah, niveau histoire, ça se déroule juste après l'étrange village Il n'y a pas de... c'est tout Ce jeu a été une affaire de fiction Tout en semblance avec des personnes, des groupes ou des événements réels Serait purement fortuit On dit qu'il existe un mystérieux coffret Qui causerait la mort de quiconque ose l'ouvrir Se pourrait-il que ces rumeurs soient fondées ? Eh bien, nous y voilà On dit qu'il y a pas de... Waouh ! C'est vraiment le grand luxe ! Quel endroit génial ! Oui, somptueux en effet. Le Mont-Lantari Express fait honneur à sa réputation. Cette banquette est super ! Allons, allons, Luc. Un gentleman doit surveiller ses manières et ceci en toutes circonstances. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons voir, que sait-on de ce coffret céleste exactement ? Tous ceux qui l'ouvrent sont condamnés, comme dans les contes les plus sordides. C'est étrange, mais hélas, nous en avons eu la preuve funeste. Nous percerons son secret, Luc, quels que soient les obstacles. Oui, professeur, j'en suis sûre. Ah ! Bon ! Alors, première réaction... Le professeur et moi avons entendu parler d'un coffret responsable de la mort de plusieurs personnes. Au début, nous refusions d'y croire. Cependant, une simple lettre bouleversa nos certitudes. Luc, regarde ça. Donc, pour en revenir à ce que je disais, à l'époque, donc il y a 6 ans déjà... Putain, c'est vieux. Après avoir joué à l'étrange village, quand on jouait à celui-là, on était refait. Parce que, oh mon Dieu, les voix françaises ! Ah ! Donc, euh... Bon, quand on connaît un peu du truc, on peut sentir une légère différence. Mais là, par exemple, les voix sont aussi dans les dialogues. Pas tout le temps, heureusement. Alors, je vais couper. Je vais encore aller donner le micro le temps qu'il parle. Oh ! Qu'est-ce que c'est, professeur ? C'est une lettre de mon ami et mentor, le docteur Andrew Schrader. Est-ce qu'il va bien ? Cher Herschel, j'imagine que tu as déjà entendu parler de l'artefact, appelé coffret céleste. Certains l'appellent la boîte de Pandore, en référence au célèbre mythe antique. Ce surnom vient de la sinistre réputation du coffret. Quiconque ose l'ouvrir est condamné, dit-on. Je doute que ces rumeurs soient fondées, mais je suis déterminé à découvrir la vérité. C'est pourquoi j'ai finalement réussi à entrer en possession de cet étrange coffret. De plus, je pense que je serai bientôt en mesure de percer le mystère lié à cet objet. Pour l'heure, disons seulement que j'ai ma théorie. Je n'ai plus qu'à établir les preuves. J'avais l'intention de ne pas ouvrir le coffret avant d'avoir terminé mes recherches. Cependant, je crois que je vais céder à la curiosité. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, je t'implore de reprendre mes recherches. D'après le cachet, la lettre a été postée il y a deux jours. Nous devrions aller le voir. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur que quelque chose d'horrible ne soit arrivé. Eh bien, votre intuition ne vous trompe jamais. Nous devrions partir immédiatement. Ah, les mystères comme avant. Donc, le coffret céleste, premier mystère. Le coffret céleste est une réplique censée causer la mort de quiconque ose d'ouvrir. Bon, c'est parti. Ah, il n'y a plus de dialogue. Enfin, il n'y a plus de voix. Donc, Luc est en partie un petit peu en les clés de la voiture. Il s'est rangé dans des tiroirs de mon bureau. Tout de suite, professeur. Eh, viens-toi, Luc. C'est un objet d'attesté curiété. Il suffit de le toucher. Comme dans la vraie vie. Ça vous intrigue, vous toucher. Touchez tout. Alors. Je ne sais pas, voilà. Il faut ranger tout ça avant que ça ne s'écroule. Je ne sais pas, regarde à quoi sert toutes ces choses. Bizarre. Bon, un tiroir. Allez. Et voilà, professeur. Ouais. Le temps, merci, bon cher Luc. Alors, il est temps d'y aller. Oui, je sais comment marcher. De toute manière, je n'ai pas de stylé, moi. Je suis pauvre. Donc. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Je n'aime rien. Bon travail, mon garçon. Tu sais marcher, il sait bien. Marcher, t'exemple en santé. Bien sûr, professeur. Bien, je crois qu'on peut y aller. On peut dire que le bureau du professeur, je pense en fait. Cher. Est-ce qu'un bureau ou une cafétéria ? Hihi. Ils vont te faire ta portrait beaucoup à cet endroit. Luc, il va en partir de la suite d'adresse du docteur Schroeder. Il y a eu promenance de... Je sais un plan lors de sa dernière visite. Si ce plan n'est pas tout à fait ordinaire. On voit par toi-même, Luc. Ah, il manque des trous. Euh, non, il manque des trucs. Ça fait des trous. Hé, une énigme, première énigme. Allez, c'est parti. 10 piquards. Oh, l'arnaque. Le plan qui m'a chez le docteur Schroeder n'est pas complet. Il manque plusieurs morceaux. Reconstituez le plan en remettant ses morceaux au bon endroit. Touchez un morceau du plan à l'aide du stylet afin de le placer là où il devrait être. Ça vous paraît facile ? Il y a pourtant une petite difficulté supplémentaire. Le morceau qui se trouve déjà au centre du plan peut aussi être déplacé. Oh, les putes. Alors, euh, ça... Putain, mais je suis du random, ça a l'air de rentrer. Ah non, là, ça rentre pas. Non plus. Là non plus. Là, ça rentre. Et c'est pas... Ça va pas avec ça. Là, ça va. Et... Et voilà ! C'est bien, le morceau qui était déjà placé, c'est pas le bon. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Ah bah oui, attends, il fait un peu zèle le mec. Bon travail, dépêchez-vous maintenant, il faut rentrer chez le docteur Schroeder. Au play-bit. On a le professeur, on a le docteur. Oui, l'épicara, c'est pour faire de l'argent. Excellent, maintenant nous savons, allez. Il est temps de rendre visite au docteur. C'est bon, là, 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 là. D'ailleurs, ils ne s'arrêtent même pas, ils ne sont pas les couilles. Allez, où habite Schrader ? Schrader. Trouver la fenêtre du docteur Schrader à l'aide des indications présentes dans sa lettre. Le matin, je me réveille souvent en entendant un de mes voisins chanter. En regardant par ma fenêtre, je peux voir un drapeau flotter au vent. Ensuite, j'avale une gorgée de montée tout en observant le lever du soleil. Il est difficile de trouver un appartement à Londres à partir duquel on peut admirer le lever du jour. Tu sais. En trouver la fenêtre dans laquelle le docteur Schrader peut admirer le soleil levant. Un drapeau. À mon avis, je crois qu'il y a un piège avec ça, le lampadaire. Le matin, je me réveille souvent en entendant un de mes voisins chanter. Bon, c'est lui, facile. Regardant par ma fenêtre, je peux voir un drapeau flotter au vent. Ensuite, j'avale une gorgée de montée tout en observant le lever du soleil. Il est difficile de trouver un appartement à Londres. Là, il y a le mec qui chante. Là, il y a un drapeau. Là, il y a un drapeau. Là, il y a un drapeau. Là, il y a un pot. Il n'y a pas le drapeau, il y a le pot. Et là, il y a le drapeau. Il n'y a pas le pot. Il est difficile de trouver un appartement à Londres, à partir duquel on peut admirer le lever du jour, tu sais. Je crois que c'est celle-là. Parce que, si il y a un drapeau, ça peut être que là. Ou il y a aussi là, mais... Et voilà ma réponse. Ah bah non, c'est pas là. Bien. Nous pouvons écarter cette théorie. Ouais, d'abord. C'est éliminatoire, en fait. C'est la stratégie, voilà. Je suis un fin stratège. Attends, mais c'est laquelle alors ? Le matin. Je me réveille souvent en entendant un de mes voisins chanter. Bon, bah c'est forcément lui, il chante. C'est lui, il chante, voilà. À moins que ce soit lui qui chante. En regardant par ma fenêtre, je peux voir un drapeau flotter au vent. Ok, il y a trois drapeaux, mec. Tu ne m'aides pas. Il se trouve, il est confondé avec un t-shirt. Après tout, il est vieux. Ensuite, j'avais une géranger de mon thé en observant la levée du soleil. Il est difficile de trouver un appartement à Londres à partir duquel on peut admirer la levée du jour, tu sais. Attendez, là, on voit très bien clairement qu'il y a une ombre. Mais après, laquelle ça peut être ? Il se trouve, il est là. Bah, si il voit un drapeau flotter sur sa fenêtre, c'est là. Il voit le soleil, mais le voisin chanter, en fait. Le voisin, dans tous les cas, on est obligé de l'entendre. Il chante par sa fenêtre, le mec. Oui, je suis confiant. Ha ha, tout à fait remarquable. Putain. Ha ha ! Maintenant que vous savez, l'appartement du Shredder habite des PQ12. Ça fait heureux, je pense que nous avons trouvé l'appartement que nous cherchions. Viens, mon maluc. Nous montons. Pouhou ! Oui ! Oui, je sais, merci. Oui, ta gueule. Oui, je sais. Je suis con, mais passe-poin. J'ai un peu de souvenirs, quand même. Vu tous les professeurs à l'héton que j'ai fait dans ma vie. Allez ! Ah mon Dieu, monsieur ! Eh, ça va ? Bonjour, monsieur. Je vous ai jamais vu, pas si. Je peux vous donner un petit conseil ? Ça va vous plaire ? Vous voyez la boîte à l'être, là-bas ? Essayez donc de la toucher. Ah mon Dieu ! De l'argent ! L'argent ! Avec ça, on a trouvé une pièce SOS. Les pièces SOS sont très utiles ! Le monde est rempli d'énigmes. Des sous ! Les sous ! Bon, on est rentré. Oh, les tonicaux. Une énigme. C'est un appartement du docteur, j'en suis certain. Docteur, êtes-vous là, c'est Richard Layton, j'étais venu, j'ai reçu votre lettre. Docteur, à part d'avoir, on trouve, merde ! Il n'y a pas de bruit. Et s'il était ? Nous posons des questions plus tard, Luc. Pour l'heure, nous devons ouvrir cette porte. On a les verrouillés en hérite que nous avons affaire. Comment nos affaires ? Dans laquelle, ce sera difficile ! La clé, évidemment, j'aurais dit pour ça plutôt. Le docteur avait jointé ses clés à la lettre qui m'a envoyé. Bien sûr ! Donnez-moi, professeur, je vais l'essayer tout de suite. Ah, encore une ligne. Allez, c'est parti. Moi, je suis chaud, là. Je suis chaud. Alors, Quelle clé ouvrira cette porte ? Tu disais, vas-y, pour déplacer les clés et trouver ce qui correspond entre la série. Observez attentivement la forme de chaque clé pour trouver ce qui ouvrira la porte. Déjà, c'est pas elle. Elle est plus qu'un, Layton mange. Voilà. C'est celle-là. Bonne réponse, il vous a fait un moment avant de comprendre que les clés pouvaient également être insérées à l'ampère. Bah ouais, c'est vrai que j'aurais dû expliquer, mais bon. Il ne faut jamais se faire, se fure aux apparences, garder toujours cette faux morcille en mémoire de cette aventure. Chut, je me mute, je sais ce qu'il va se passer. Professeur ! Oh non, Andrew ! Oh non ! Dr. Schroeder, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? C'est horrible, professeur. Vous croyez que c'est parce qu'il a voulu ouvrir le coffret céleste qu'il se retrouvait dans cet état ? Je n'en ai aucune idée, Luc. Mais les questions devront attendre. Nous devons prévenir la police. Tout de suite, professeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Un billet de train pour le Mall-Antarie Express. Ça, c'est bizarre. Regardez, il n'y a pas de destination sur le billet. Depuis quand peut-on acheter des billets sans choisir de destination ? Voilà qui est curieux, en effet. Nouveau mystère ! Le billet de train. Un billet de train sur lequel ne figure apparemment aucune destination a été découvert dans l'appartement du docteur. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Non, Luc, arrête, s'il te plaît. Luc, assez. C'est son vrai visage. Luc, sache ici. Lâche-moi ! Ça alors ? Ce n'est pas un masque. C'est le vrai. Je peux savoir ce qu'il prend. Mon visage n'est pas un morceau de pâte à modeler. Pardonnez-moi, monsieur. Je... Je vous ai pris pour un imposteur. Mais enfin, de quoi cet enfant parle-t-il ? Je vous jure, les jeunes de nos jours. Toutes mes excuses pour ce qu'il procure. Permettez-moi de me présenter. Herschel Letton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Gressen-Eller. Hé, je m'appelle Luc. Je suis son apprenti. Intéressant. Si je comprends bien, cet enfant travaille pour vous. C'est votre assistant, c'est ça ? Pas du tout, monsieur. En vérité, il... Je suis l'apprenti du professeur Letton. Je viens de vous le dire. C'est marrant parce qu'en fait, même Letton, il le repousse en tant que... Peu importe. Je dois examiner les lieux du crime. Laissez la police faire son travail, d'accord ? Bien sûr, inspecteur. Luc, pas un mot à l'inspecteur au sujet de ce billet de train. D'accord ? Compris, professeur. Voyons voir. À quoi avons-nous affaire ? Un meurtre ? Ou peut-être un suicide ? Inspecteur, sachez que la porte était fermée à clé avant notre arrivée. Je vois. Cette porte, seul point d'accès à cet appartement, situé au huitième étage, était verrouillé. Ce qui veut dire que la victime était enfermée ici, complètement coupée du monde extérieur. C'est un fait. Oui, tout est clair. Le vieillard a dû faire une crise cardiaque. Comment ? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, inspecteur ? Fais travailler tes méninges, gamin. Il n'y a pas d'autres explications possibles. Inspecteur, je sais que la porte était verrouillée et que cet appartement est au huitième étage. Cependant, je n'en conclurai pas pour autant que cette pièce était coupée du monde extérieur. Tiens donc. Venez-en où faire. Vous ne comprenez pas ? Il y a un détail étrange dans cette pièce qui semble vous avoir échappé. Hein ? Absolument, inspecteur. Ce dont je parle est pourtant facile à remarquer. Vous aimez jouer aux détectives avec vos petits neurones et vos diplômes de je-ne-sais-quoi. Vous savez, de nos jours, tout le monde s'imagine pouvoir faire mon travail à ma place. Bref, je disais donc, le décès a été provoqué par une crise cardiaque, causée par ceci. Ceci ? Il s'agit d'une réplique de pliosaure à échelle réduite, si je ne m'abuse. Cette chose horrible donnerait des cauchemars à n'importe qui. Voilà ce qui s'est passé. Le vieillard allume une lampe, voit le monstre et s'écroule, terrassé. Mais pourquoi le docteur aurait-il peur d'un squelette qu'il a lui-même installé dans son appartement ? Avec l'âge, on a tendance à perdre la mémoire. De toute façon, tu es trop jeune pour comprendre. Là au moins, je suis d'accord avec vous. Je ne comprends rien du tout. Monsieur Léton, c'est ça ? Non ? Ah oui, Léton. Qu'en pensez-vous ? Votre hypothèse est intéressante. Elle n'est pas à exclure, en tout cas. Ceci dit, les lumières étaient éteintes à notre arrivée. Il y a peut-être une autre explication. Tiens donc. De plus, regardez autour de nous, inspecteur. Ne voyez-vous rien d'étrange ? De quoi parlez-vous, professeur ? Regarde bien cet endroit, Luc. Je suis sûr que tu comprendras. Bon ! Il y a eu beaucoup de blabla, du coup je n'ai pas trop parlé. Est-ce qu'au moins, je n'ai pas le micro qui est encore mute ? Non, c'est bon. Ça m'a l'air d'être bon, donc. Des fenêtres qui donnent sur le vide à 8 étages du sol. Une porte fermée à double tour. A première vue, cet appartement semble impénétable. Pourtant, un détail super vous aidera à comprendre ce qui s'est passé ici. Vous savez bien l'ensemble d'appartements. Hein, je ne peux pas cliquer. Oh putain, le mec, il a une tombe de pharaon. Oh, on voit Léton qui réfléchit. En fait, là, je suis dans la vision de Luc. Hmm, Léton qui regarde des bibliothèques. Il dit qu'elle livre et elle est toujours et pendant que personne ne regarde. Tell me, Barton. Bon, moi, je sais où elle est, la réponse. La réponse, elle est sur cet écran, déjà. Et elle est plus précisément ici, car un rideau est arraché. Et voilà. Moi, je reconnais la réponse. Haha ! Ce n'était pas si compliqué. Ben, bien sûr que ce n'était pas compliqué. Oh. Beau travail pour une zone inconnue à partir. Une partie du rideau a été déchirée. Qu'il peut bien plus se passer dans cette pièce. Mais c'est bien sûr. Il manque un rideau à cette fenêtre. Et alors ? Je ne vois pas le rapport avec notre affaire. Quelqu'un a pu quitter l'immeuble par cette fenêtre. Je suis sûre que c'est lui le coupable. Cette théorie me paraît tout à fait plausible. Bravo, Luc. Évidemment qu'elle est plausible. J'allais moi-même évoquer cette hypothèse. Bien sûr. Menteur. Chut, silence, Luc. J'ai l'impression que ce cher inspecteur ne nous sera pas d'une grande aide. Et si toi et moi, nous menions une petite enquête de notre côté... Regardez, professeur. Le docteur Schrader a quelque chose dans la main. C'est bien de le remarquer trop tard, Luc. C'est une vieille photo déchirée en petits morceaux. Impossible de dire ce qu'elle représente, hélas. Alors, on est d'accord. Dans la cinématique, Layton a retourné Schrader. Ensuite, l'inspecteur est arrivé et il a certainement regardé le corps. Et c'est après tout, c'est vrai qu'ils se sont dit... Tiens, mais il a quelque chose dans la main. Le docteur Schrader avait dans la main des morceaux d'une photographie déchirée. BAM! Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous n'avez pas le droit de toucher les pieds à conviction. Donnez-moi ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Peu importe. Je garde ça pour moi. Maintenant, vous feriez mieux de décamper tous les deux. Que dommage. Hé, mais on n'a pas fini ! Ah, on me bat, ouf. Et si, celui qui en avait pris le docteur Schrader en avait appris le coffret. Voilà une faible fascinante. Malheureusement, nous manquons de preuves pour le moment. Ceci dit, nous avons déjà une piste qui pourrait nous apporter des éléments d'apportement. Je parle de ce billet de train, bien sûr. Oui, le billet est par Montaigne Express. Absolument, mon cher Luc. Je pense qu'un petit voyage de bord de ce train, ça pose. Et voilà, fin du prologue. Oui. La chasse au coffret. Vous voyez l'équilibre qui se trouve quelque part à bord de ce train ? J'ai l'impression que le docteur Schrader a voulu nous faire passer un message. Il voulait que nous rendions à bord de ce train. J'en mettrai ma main coupée. Ouais, enfin, vite quand même, Layton. Tu ne pourras plus pointer du doigt. Chut. Luc et le professeur Layton quittèrent la ville en hâte. Loin d'imaginer les secrets qu'ils allaient découvrir au cours de leur voyage. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur tous les ba-whoops-skype qui m'arrivent dans la gueule. Donc, n'hésitez pas à aimer, à liker cette vidéo, à la montrer à vos amis fans d'énigmes et de professeur Layton. Et à vous abonner pour la suite des aventures. Parce que j'ai bien l'intention de le faire en entier, celui-là aussi. 26 minutes. C'est parfait. Allez, à la prochaine sur cet écran. Merci.